Bonjour et bienvenue sur Histoire de Dubaï, le premier podcast francophone sur Dubaï et sa région. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité état. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à parler môle, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc décidé de montrer une autre image de Dubaï à travers plusieurs formats d'épisodes. Des interviews des francophones qui vivent et ou entreprennent dans tous les domaines, des reportages en insider, mais également des chroniques culture ou lifestyle. Si vous aimez le podcast, la meilleure manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles et 1 commentaire sur Apple Podcast ou iTunes, d'en parler autour de vous ou de partager votre épisode préféré en story Instagram. Aujourd'hui, je suis avec Léa Sper. Bonjour Léa. Bonjour. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour une interview sur mon podcast Histoire de Dubaï. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle ensemble de ta passion pour l'art de la table, pour Dubaï, de Dubaï où tu vis maintenant depuis quelques années et de ton boulot d'RP dans la mode et le lifestyle depuis 13 ans. Tout d'abord, est-ce que tu peux commencer par te présenter qui tu es, ce que tu fais dans la vie ? Tout d'abord, je vais te remercier de m'inviter à ton émission. Je suis ravie d'être là. Je m'appelle Léa Sper, je suis franco-libanaise, j'ai grandi à Paris toute ma vie. J'ai fait un petit crochet par Milan durant deux ans où j'ai eu mon premier job dans la mode. Mes études n'avaient rien à voir avec la mode puisque j'ai étudié le droit à Assas. J'ai un master en droit des nouveaux contrats sur Internet et de la propriété intellectuelle. Et ensuite, j'ai shifté, j'ai fait un autre master dans la communication et le marketing du luxe spécialisé franco-italien. Et c'est là que j'ai commencé à faire des stages et à bosser dans la mode. Et j'ai décroché mon premier job à Milan et je suis devenue attachée de presse, spécialisée dans la stratégie de communication des marques de luxe, spécifiquement pour l'Europe, en France, Italie, Russie et Moyen-Orient. Et en fait, j'étais devenue un pont entre la France et le Moyen-Orient. Waouh ! Et du coup, qu'est-ce qui t'a amenée à Dubaï, du coup, quelques années après ? Eh bien, très classique. J'ai suivi mon mari. Donc moi, je venais régulièrement à Dubaï pour le travail. Je venais pour faire des événements, je venais pour lancer des marques françaises à Dubaï ou des marques du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite, pour leur faire des événements, pour les accompagner, si tu veux, dans leurs événements ou dans leur lancement presse à Dubaï. Puisque, en fait, je parle français, je parle l'anglais, l'arabe et l'italien. Donc, ça aide, bien sûr, avec les marques du Moyen-Orient et ça aide pour les marques françaises qui veulent s'installer ici. Et j'ai suivi mon mari qui a été muté à Dubaï. Et ça s'est fait très naturellement il y a quatre ans. D'accord. Il est grand dans quoi, ton mari ? Alors, mon mari était vice-président de la stratégie des pays de toute la région Moyen-Orient, Afrique pour Schneider Electric. Et il a démissionné il y a un an et demi parce qu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il a toujours rêvé de ça. Et maintenant, il a fondé plusieurs boîtes, en fait, que ce soit à Dubaï, dont Biobox. À Dubaï, Biobox. Je ne connais pas Biobox. Biobox, c'est donc un supermarché online avec beaucoup de… tout ce qui est healthy. Ok. My Healthy Office aussi. Donc, il a cofondé ses boîtes avec mon frère. Et donc, ils font du pantry management pour beaucoup de grandes boîtes. Mais il a également d'autres sociétés aux États-Unis et en Égypte, dans le médical, dans la technologie médicale et dans le food. D'accord. Et toi, quand tu es arrivé à Dubaï, c'est toujours compliqué. Bon, même si tu avais travaillé un petit peu avec les Émirats, c'est très compliqué quand même de s'implanter dans un pays. Bien sûr. Surtout quand on a sa carrière qu'on a construite en France, malgré ton jeune âge, mon jeune âge. Donc, quelles sont les premières actions que tu as mises en place pour retrouver du travail, continuer ton activité à ton compte, finalement ? Alors, en fait, quand je suis arrivée, effectivement, j'avais la chance de connaître pas mal de gens. Donc, je connaissais déjà toute l'industrie de la mode, ce qui facilite les choses. Et j'ai continué ce que je faisais puisque j'avais ma propre boîte, en fait. Donc, j'avais fondé finalement ma boîte. Je ne t'ai pas dit. Donc, j'ai finalement fondé ma boîte après avoir commencé mes jobs. À Milan, puis à Paris, dans des grosses agences de presse. J'ai fondé ma propre boîte. Ça a duré dix ans. Et j'ai continué depuis Dubaï. Sauf que je suis tombée enceinte. Et donc, à Paris, j'ai eu mon enfant. Et ça devenait beaucoup trop dur de gérer les deux parce que je voyageais beaucoup. Et avoir un enfant dans un pays étranger, quand tu viens de débarquer, ce n'est pas évident de tout le temps voyager. Je le faisais. Je venais d'accoucher à Paris. Je suis venue à Dubaï faire un événement avec lui dans les bras, en train d'allaiter. Ce n'était pas facile. Et donc, mon mari m'a dit, écoute, je pense que tu as le droit de faire un petit break. Et j'ai arrêté finalement les relations de presse et public. Mais j'ai eu la chance inouïe de garder tout mon réseau grâce à Instagram. Et grâce au fait que j'ai noué beaucoup de liens avec la communauté de la mode, que ce soit à Paris ou à Dubaï et au Liban d'ailleurs aussi. Et donc, je me suis posée. En fait, j'ai posé. J'ai fait une pause dans ma carrière. J'ai eu mon fils. Entre temps, j'ai eu plusieurs fausses couches. Donc, je l'ai d'ailleurs mis sur mon Instagram. Ça a été très, très douloureux et très dur. J'ai eu la chance incroyable ensuite de tomber enceinte et d'avoir des jumelles. Avec un traitement médical certainement. Et donc, quand j'ai accouché, j'ai eu une grossesse extrêmement difficile et extrêmement dangereuse. J'ai vraiment failli en mourir. À Dubaï, c'était à Dubaï. À Dubaï. Et vraiment, voilà, j'ai la chair de poule. Mais vraiment, grâce à Dieu et merci, mon Dieu, j'ai été prise en main par le meilleur médecin qui s'appelle Dr. George. Et dans le meilleur hôpital pour accoucher, c'est Parkview MediClinic. Et c'est là que, si tu veux, quand j'ai accouché, j'ai eu un rebirth. C'est comme une renaissance. Et donc là, je suis redevenue la fille que j'étais, c'est-à-dire hyper active, mais dans les arts de la table. D'accord, mais justement, c'est une super transition. On va en parler. Donc, comment est née cette passion pour les arts de la table ? L'art de la table, je ne sais pas comment tu... Les arts de la table. Les arts de la table. Eh bien, écoute, passion assez originale, quand même. Tu es la première, je crois, que je connais qui a cette passion. Écoute, j'ai toujours eu cette passion, je pense, puisque je raconte souvent les mêmes anecdotes, mais c'est ce qu'on m'a raconté de moi. Donc, j'étais déjà toute petite. Je ne sais pas, j'avais peut-être trois ans et j'invitais déjà mes voisins, nos voisins, pardon, quand j'étais chez ma grand-mère, on était au Liban. J'invitais nos voisins à venir prendre le café chez ma grand-mère. Et il fallait que j'ai ma dînette à moi pour mettre la dînette, voilà. Et en grandissant, donc, quand je suis devenue adolescente, ma mère me disait, par exemple, pour Noël, est-ce que tu peux dresser la table ? Comme n'importe quelle maman le fait avec ses enfants. Sauf que moi, ça devenait vraiment une réflexion. Je ne pouvais pas dresser une table comme ça, juste mettre les assiettes. Il fallait que je dresse la table, que je trouve des choses à mettre sur la table. Et alors, une fois, donc ça, c'est une anecdote. Je ne sais plus, il y avait huit serviettes de table. On était neufs ou quelque chose comme ça. Et donc, il y en avait une qui manquait. Ma mère me dit, ce n'est pas grave, tu peux prendre celle-ci. Et je me suis mise à pleurer en lui disant, mais comment est-ce que tu peux me dire de faire ça ? Comment est-ce que tu peux en avoir rien à faire ? Comment ? Ce n'est pas possible, c'est hyper important. Je vais dresser la table, il faut qu'elle soit parfaite. Et visiblement, je tiens ça, si tu veux, l'art de recevoir, entre guillemets, je le tiens de mes deux grands-mères. Et là, les arts de la table, je le tiens de ma grand-mère maternelle que je n'ai jamais connue, qui étaient extrêmement mondaines et sociales et tout ça, et qui faisaient apparemment de très belles tables. J'ai vu des photos. D'accord. Et est-ce que tu aurais des petites techniques, astuces à nous dévoiler pour dresser une table, finalement, parfaitement ? Écoute, déjà, il faut aimer se dire qu'on a envie de manger sur une belle table. Comme son nom l'indique, les arts de la table, c'est un art. C'est un art. Alors, je ne sais plus qui a dit que c'était un art éphémère, puisque tu dresses la table et puis tu l'enlèves très rapidement. Donc, c'est un art éphémère. Et en fait, la technique, j'ai envie de te dire, je ne sais pas s'il y a une technique, mais c'est vraiment très important de vraiment observer l'harmonie des couleurs. Et même en faisant extrêmement sophistiqué, je sais que c'est compliqué ce que je dis, de savoir rester simple. Je sais que c'est compliqué parce que, par exemple, je fais des tables très sophistiquées, on pourrait me dire, mais Léa, ce n'est pas simple. Non, ce n'est pas simple parce qu'il y a une recherche thématique derrière, mais ça reste simple dans le sens où je ne vais pas charger en mettant des milliards de fleurs sur la table et des 50 milliards de bougies en plus des assiettes, etc. Donc, déjà, rester, si tu veux, l'harmonie des couleurs. Et très important, c'est les niveaux. Tu vois, c'est le leveling. En anglais, tu dis leveling, c'est-à-dire quand tu dresses une table, il faut que quand tu regardes ta table, que les assiettes soient parfaitement alignées, ça, c'est très important, que les verres soient parfaitement alignés, que l'écart entre les assiettes soit exactement le même pour qu'il y ait une harmonie. C'est visuel. Si tu mets un vase au milieu, tu peux mettre... Il n'est pas aligné, moi. Non, non, non. Si tu mets un vase au milieu, tu peux l'accompagner, par exemple, d'un objet, mais c'est beaucoup moins pour moi, personnellement, je parle. J'aime plutôt les impairs. C'est-à-dire, je vais mettre deux objets de niveaux différents à côté de ce vase. Et comme je te disais, les niveaux, c'est-à-dire, je mets une grande bougie, une petite bougie. Là-bas, je vais mettre une autre petite bougie avec un grand vase. C'est avoir de la hauteur sur ta table. C'est ça qui donne la hauteur et cet effet un peu grandiose, tu vois, d'une table. C'est très difficile parce que c'est abstrait d'en parler à la radio. Il faudrait vraiment que je sois en train de te montrer visuellement mes techniques. Mais voilà. Et comment tu imagines, comment tu conçois, en fait, une table ? Donc, est-ce que tu veilles à harmoniser les ingrédients, les aliments et la décoration ? Est-ce que tu penses d'abord aux couleurs ? Ou d'abord, est-ce que tu vas manger ? Finalement, quel est le processus créatif de toi, tes arts de la table ? Eh bien, tu poses de très, très, très bonnes questions et qu'on me pose quasi tout le temps sur Instagram. Mes followers me posent quasi tout le temps ces questions. On les redirigera. Voilà, parfait. Donc, en fait, alors, tout dépend des invités. Donc, je commence ma liste d'invités, d'accord ? Donc, quand je sais qui je veux inviter, parce que, alors, étant française, mais aussi libanaise, la tradition veut que quand on t'invite, eh bien, tu dois rendre l'invitation, d'accord ? Pardon. Tu dois rendre l'invitation, et même quand on ne t'invite pas, d'ailleurs, mais si quelqu'un, tu sais comment, voilà, tu as envie d'inviter des gens, déjà, je veille à harmoniser la liste des invités, c'est-à-dire des gens qui vont ensemble, pas n'importe qui, n'importe comment, et de créer des connexions, d'accord ? Pas tout le temps, mais quand je fais des grands dîners, je veux dire. de créer des connexions, de rendre des invitations, et de faire plaisir à certaines personnes, tout simplement, en les invitant. Donc, je commence par ça. Si je vois que ma liste d'invités, disons, est extrêmement française, c'est-à-dire que quasi tout le monde est français, je vais me dire, je vais les faire voyager ailleurs qu'en France. Donc là, je vais me dire, tiens, pourquoi ne pas faire, par exemple, je sais qu'ils apprécient la cuisine libanaise, pourquoi ne pas faire un menu libanais ? Si je fais un menu libanais, je ne vais pas forcément dresser une table libanaise. Je vais essayer de faire en sorte que mes invités se retrouvent sur ma table, qu'ils voyagent en même temps à travers le menu et ma table. Par exemple, je pourrais très bien, avec un menu libanais, faire une table française avec une touche orientale, avec une petite touche libanaise, que ce soit dans les couleurs, par exemple, le doré, ce n'est pas forcément doré au Liban, mais le doré rappelle l'Orient pour plein de gens, ou des couleurs chaudes, des couleurs chaleureuses. Donc, je vais faire ça. Sinon, ça peut être également par rapport à une fête religieuse. Quand c'est Noël, on connaît les couleurs de Noël, alors je vais faire mes listes d'invités. J'ai trois dîners prévus pour Noël. Un Noël sera traditionnel, un Noël sera blanc, un Noël sera un peu plus créatif, d'accord ? Et la table en soi, quand je décide du thème, par exemple, ma table sera, ma table sera, comme là, par exemple, pour les iftars que j'ai fait, ma table sera persane. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la Perse ? Parce que c'est un pays qui est grandiose, où on voit énormément d'art iranien à Dubaï. Malheureusement, politiquement, c'est l'horreur pour eux. Et on n'a que cette vision de l'Iran. On a la vision de l'Iran, mon Dieu, c'est l'horreur, c'est des islamistes. Or, l'Iran, à l'époque, c'était un empire, et c'est sublime en termes artistiques. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire voyager les gens en Iran. Il faut qu'ils... Moi, je ne connais pas. Je rêve de connaître. Et ils vont découvrir l'Iran. Donc, comment est-ce que je commence ? Eh bien, c'est la décoration de ma table en soi. Eh bien, je vais commencer par un objet. Tu vois, chaque table, je vais la commencer différemment. Donc, certaines fois, ça va être par rapport à la liste d'invités. Quand c'est une fête religieuse, ça va être, évidemment, la religion en soi. Donc, iftar, je vais penser à des pays arabo-musulmans. Et quand je pense aux pays arabo-musulmans, quand le thème se fait, l'Iran, là, je vais penser à... Je vais aller fouiller partout dans Dubaï et dans les Émirats et je vais tomber sur plein d'objets. Eh bien, il y a un objet qui va toujours, toujours, toujours m'inspirer. Et c'est à partir de cet objet que je vais décliner ma table. D'accord. Et pardon, je précise aussi que quand je fais des tables de voyage, comme par exemple sur l'Iran, les Émirats, le Liban, je connais, mais quand même, je fais des recherches aussi sur Internet pour voir quels sont tous les objets ou la culture qui symbolise vraiment ce pays pour pouvoir la mettre ou la détourner sur la table. D'accord. Et tu parlais justement d'objets qui te marquent, pour commencer, la décoration d'une table. Est-ce que tu as des shops, des marques favorites, ici à Dubaï, aux Émirats ? Coup de cœur, justement, pour dresser tes tables. Alors écoute, j'ai eu un coup de cœur dernièrement et d'ailleurs, j'ai fait des collaborations avec eux. C'est Beldi Bazar. Ah oui. C'est magnifique. A collective ripe. C'est marocain, mais ce n'est pas ce qu'on voit, en fait, finalement, de l'art marocain. Parce qu'on a tous voyagé au Maroc. En tout cas, en tant que Français, on a tous été plusieurs fois au Maroc. Et bien sûr, c'est très inspirant, le Maroc au niveau des couleurs et de tout ce qu'on voit dans les souks. Mais finalement, tu revois toujours les mêmes choses. Et à un moment, tu fais le souk à une boutique, deux boutiques, bon, ça y est. En revanche, Beldi Bazar a réussi à dénicher des artisans modernes qu'elle a mixés avec des artisans anciens et qui retravaillent l'art marocain, l'art de la table marocain, la déco, de manière vraiment superbe, moderne et un peu inattendue. Donc tu vois, ça, j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai envie de te dire, il y a un magasin qui est très classique à Dubaï, mais qui est rempli de trésors hyper chers et de trésors complètement accessibles que quasiment tout le monde connaît. C'est Tanagra. Je ne connais pas, moi. D'accord. Je suis nouvelle à Dubaï, aux Émirats. Voilà, Tanagra au Mall of Emirates. OK. Donc Tanagra, c'est une ancienne boutique d'art de la table et qui est donc, de par son nom dédié à l'art de la table, mais sauf que tu vois, bien sûr, Christophe. Il y a tout ce qui est autour de Christophe, qui est sublime, Lalique, Dôme, mais tu as de très jeunes marques comme, par exemple, hier, j'ai découvert une jeune marque que je ne connaissais pas. J'ai eu un coup de cœur. C'est une émiratique qui fait ses objets de décoration et d'art de la table. La marque s'appelle Aya, A-Y-A. J'ai découvert hier. J'ai trouvé ça, mais splendide, mais vraiment splendide. Tu as plein de nouveaux artistes, en fait, d'art de la table. J. Strongwater, il y a, par exemple, malheureusement, le nom m'échappe là, mais il y a une marque qui fait des... J'aurais dû le noter. Le nom m'échappe là. Tu pourras me le redire. Ah, je pourrais te le redire. Oui, tu pourras me le redire ultérieurement. Qui fait des backgammon, des nouveaux backgammon modernes. Tu sais, parce que dans les pays orientaux, on joue beaucoup aux backgammon. Mais alors, des backgammon en cuir, avec des couleurs inattendues, roses de dehors, rouges à l'intérieur, super modernes. C'est un objet de déco, c'est sublime. Alors bon, ça, c'est un petit peu cher, mais tu as aussi une autre marque que je connais hyper bien et j'achète souvent des choses chez eux et pareil, le nom m'échappe. Je suis vraiment désolée. Pas de souci, tu me le rediras ultérieurement et je pourrais des... Et là, c'est complètement accessible. Genre 310 rames, 400 rames. D'accord. Magnifique, magnifique. Des choses que tu pourrais acheter pour chez toi tous les jours parce qu'il ne faut pas croire que moi, j'achète des trucs hyper chers, tu vois. Quand c'est cher, j'essaye de faire des collaborations, mais quand j'ai un coup de cœur pour un truc cher, oui, je vais l'acheter. Donc ça, ce sont mes dernières découvertes déco. D'accord. Art de la table. Est-ce que tu te considères comme artiste ? Ça serait très prétentieux de me considérer comme artiste parce que moi, dans ma vision des choses, l'artiste, c'est l'artiste qu'on connaît, un sculpteur, un artiste peintre, un designer. Mais on dit que les arts de la table sont faits par des artistes et qui sont des artistes de la table. C'est ce qu'on dit. Donc, voilà. Moi, je ne vais pas dire de moi que je suis une artiste. Si on me décrit comme telle, je serai très flattée. Aujourd'hui, donc tu fais ça depuis quelques temps maintenant, est-ce que tu as professionnalisé cette activité ? Est-ce que tu en vis aujourd'hui ? Ou est-ce que ça reste une passion, finalement, que tu cultives ? Alors, à ce jour, ça reste une passion que je cultive. Mais je vais être honnête avec toi. Je reçois tellement de demandes et j'ai fait une collaboration justement avec Tanagra. Je t'avoue honnêtement que vraiment, je te jure, j'en ai pleuré parce que je n'arrivais pas à croire. Moi, j'y vais depuis toujours, tu vois. Qu'on me propose de faire une table chez eux et probablement d'autres collaborations avec eux, j'étais vraiment, vraiment, vraiment flattée. et en fait, comme quand j'invite les gens et que je poste sur Instagram, on me dit régulièrement, mais c'est vraiment non-stop, Léa, tu devrais faire un livre, s'il te plaît, parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a des livres sur l'art de la table, mais il n'y en a pas énormément. Tu devrais faire, parce qu'on adore dresser des tables, mais on ne sait pas, tu devrais faire des workshops, tu devrais nous montrer. Complètement. Et des gens qui me disent, est-ce que tu pourrais dresser les tables chez moi ? Voilà, c'est ce que j'allais te demander après, en fait. Est-ce que tu le faisais aussi pour les autres ? Je ne le faisais pas. Je l'ai fait. Je l'ai fait, mais toujours gratuitement. Je l'ai fait, si tu veux, avant de commencer à montrer sur mon Instagram, je l'ai fait pendant les Fashion Week, quand je travaillais dans la mode, quand on avait des événements presse ou des présentations presse durant les défilés. Il y a une fois, j'ai dressé une sublime table, enfin, désolée de dire que c'était sublime, mais vraiment, c'était joli. On en dit certains, quand on regarde ton compte Instagram. Je le dis avec beaucoup d'humilité, mais c'était vraiment une belle table pour Rami Kadi, le créateur de couture qui défilait à Paris. Donc, j'ai fait une grande table avec le thème Versailles. Donc, il fallait que ce soit grandiose. Ensuite, j'ai fait le mariage civil de ma sœur. Et là, on n'arrêtait pas de me poser des questions. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être toi. C'est peut-être quelqu'un qui fait de l'événementiel. C'était moi qui l'ai dressée. J'ai fait la table de naissance de ma nièce et j'ai fait mes tables. Et certaines copines qui me disent, je fais une fête pour Noël, est-ce que tu peux venir me dresser ma table ? Oui, je l'ai fait. Et maintenant, comme on me le demande, comme beaucoup de gens que je ne connais pas me le demandent, je suis sur la voie de la professionnalisation de ce que je fais. D'accord. En quoi, pour toi, ce que tu fais, c'est à un pacte positif ? Alors, je ne sais pas, peut-être que tu aurais des anecdotes à nous donner parce que finalement, c'est un art qui est beau, c'est un art qui rassemble, c'est un art qui fait du bien. Enfin, toi, dans tes mots, en quoi, pour toi, ce que tu fais, c'est positif ? Tout d'abord, inviter, tout simplement, c'est quelque chose de positif puisque c'est considéré comme une générosité naturelle d'inviter quelqu'un dans ton chez-toi et de le mettre à l'aise et de l'honorer par une invitation. Ensuite, réunir des gens qui se connaissent et qui ne se connaissent pas autour d'une table. Je pense que ça, c'est vieux comme le monde, les Gaulois le faisaient. Dans Astérix, on a tous celui-là. Ça se termine toujours par un repas de fête. Et qu'est-ce qui est plus beau dans la vie ? En tout cas, à mes yeux, à part tes enfants, bien sûr, et ta famille. Qu'est-ce qui est plus beau dans la vie que de voir des gens autour d'une table, qu'elle soit bien décorée ou hyper simple ? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de réunir des gens autour d'une table qui vont manger, boire, rire, se rencontrer, se revoir, nous revoir, peut-être créer des couples, créer des opportunités professionnelles parce que c'est ce qu'il se passe souvent. Et ma touche en plus, c'est de faire ça, mais que ce soit sublime parce que d'abord, j'aime honorer mes invités, mais en plus, ça me fait plaisir que tout le monde mange autour d'une très belle table parce que j'aime tout ce qui est beau en fait. Si tu veux, j'ai bossé dans le luxe, pas pour rien. J'aime vraiment la beauté, la perfection, la beauté, si tu veux, dans les arts. C'est-à-dire que quand j'aime la mode, ce n'est pas parce que je suis une fashionista, pas du tout. J'aime l'art qui est derrière le vêtement, la création, la matière. Et c'est pareil pour la table. J'aime que mes invités soient entourés de beau. Et j'ai mis mon cœur à faire cette table. Donc, ils le ressentent. Et ils me disent souvent, par exemple, il y a le dernier iftar que j'ai fait, il y avait une très grande influenceuse dans le golf qui s'appelle Fosaza, qui est très, très connue, qui était même à la télé sur NBC, qui m'a dit une chose qui m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Écoute, en général, elle est souvent invitée. Je fais toujours du touch and go. J'arrive, je m'assois et je pars très rapidement. Elle m'a dit, la table est tellement belle, le buffet est tellement beau que je n'ai juste jamais envie de partir et j'ai envie de rester jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Parce que je me dis, ils ont apprécié tout ce que j'ai donné, pas pour eux, mais tout ce que j'ai donné pour cette réunion. Tu vois ? Ça, ça me touche profondément parce que vraiment, je le fais avec énormément de cœur. Et donc, voilà. Et puis, bien sûr, quand les gens arrivent, le wow effect, tu vois, ils arrivent, ils s'attendent, ils se disent, qu'est-ce qu'elle va nous, qu'est-ce qu'elle va préparer ? Et donc, ils arrivent, waouh, Léa ! Et je me dis, putain, ils sont contents. Je suis trop contente pour eux. Ça donne envie d'être invitée chez toi. Merci, mais voilà, tu vois, je suis contente de faire plaisir, en fait. Ben oui. Est-ce qu'il y a des grandes tendances 2021, de l'art de la table ou pas forcément, ça marche pas forcément aux tendances comme la mode ? Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une grande tendance d'art de la table. Alors ça, c'est la grande mode en ce moment. C'est depuis le confinement, en fait. Donc, tu as eu la tendance de la cuisine. Donc, j'adore cuisiner aussi. Donc, j'ai fait que ça pendant le confinement jusqu'à ce que je ne puisse plus et que j'aille à l'hôpital. Mais... Pardon. Mais il y a une énorme tendance d'art de la table et tu as des sites, des Instagram qui se sont créés sur l'art de la table du jour au lendemain. Tu as des gens qui se sont improvisés dans l'art de la table et tu as des gens qui avaient cette passion et qui ont commencé à réunir des tables qu'ils trouvaient belles sur leur Instagram. Donc, ça, c'est clairement la grande mode. Des tendances, j'ai envie de te dire, je pense que ça a toujours été comme ça, sauf que là, on le voit sur les réseaux sociaux. C'est qui va faire la plus belle table ? Les tendances, c'est TikTok et Reels sur Instagram de... Si tu veux, d'inspirer les gens, mais est-ce qu'il y a une tendance dans l'art de la table ? En tout cas, pas pour moi. Pour moi, non. Je ne saurais pas dire pour les autres. Je sais que dans le golf et dans le Moyen-Orient en général, ils aiment, ils aiment quand c'est très chargé, quand c'est un peu d'une production, tu vois. Alors, il y a les fleurs par-delà jusqu'à là-bas, tu ne peux pas voir. Ça, ce n'est pas du tout mon style à moi. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça et moi, je montre une autre vision et je sens que justement, pas grâce à moi, mais je sens que justement, comme l'art de la table est devenu à la mode maintenant, eh bien, les jeunes et tout ça, ils aiment peut-être moins ce style où leur œil est en train de voir autre chose et ils se... la sophistication devient plus simple à la française, j'ai envie de te dire parce que pour moi, le chic français est imbattable mondialement mais vraiment, le raffinement et le chic à la française, il est imbattable donc c'est toujours ma touche justement dans toutes mes tables qu'elle soit émirative, française, arabe ou ce que tu veux, italienne, la touche, elle est française c'est-à-dire c'est une sophistication raffinée dans la mesure, c'est jamais too much. D'accord. Je vais finir par une dernière question avant de te poser des questions sur Dubaï. Quel est pour toi le plus grand défi et la plus grande victoire que tu as pu connaître dans cette passion ? La plus grande victoire ? C'est ça ? Pardon, c'est ça ? La plus grande, c'est dernièrement parce qu'en fait, j'ai toujours fait des tables et même, je les montre depuis avant le confinement, depuis 4 ans et j'avais toujours des commentaires, c'est magnifique, etc. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, depuis le confinement, les gens se sont intéressés et ma victoire, j'ai envie de te dire, c'est de voir qu'il y a des grands influenceurs, des gens célèbres qui m'envoient des messages pour me dire c'est magnifique, qui me follow. à chaque fois, je regarde, je dis putain, pardon, je dis oh là là, waouh, tu vois, je reçois des messages, c'est incroyable ce que tu fais, j'aimerais bien collaborer avec toi. Par exemple, là dernièrement, ça m'a fait très plaisir parce qu'il y a deux grandes influenceuses au Moyen-Orient mais qui sont aussi internationales puisqu'elles sont connues dans le... Il y en a une, c'est Noor Arida qui est d'ailleurs l'ambassadrice et le visage de Sephora Monde qui a posté naturellement sur sa story en disant elle fait les plus belles tables. Donc, j'étais vraiment très touchée et il y a quelques jours, Jessica Kahawati qui est très, très, très connue aussi. Elles ont toutes les... Noor a pratiquement 10 millions de followers, je ne sais plus combien et Jessica, je ne sais pas, plus d'un million et elle m'a dit écoute, j'aimerais vraiment collaborer avec toi pour... Je ne sais pas si ça va se faire mais en tout cas, juste de me le dire, j'étais très éclatée pour Mamarita. Mamarita, c'est en fait un catering très glamour libanais pour faire des tables. Donc ça, ce sont les deux derniers mais j'ai eu beaucoup de gens. Ma copine Maureen qui travaille qui est la Global Head of Luxury d'Instagram et Facebook qui est une des... cinq pionnières de Facebook Monde qui me dit mais Léa, c'est juste incroyable, j'ai envie d'être à ta table tout le temps. Donc franchement, je ne peux pas dire que ça me laisse indifférente. Je pleure parfois. Et mon plus grand achievement, c'est que Tanagra m'ait donné la chance de faire des collaborations avec eux. Et peut-être, peut-être c'est juste, en pourparler, il n'y a rien, mais une grande maison de d'art de la table, vraiment, que tout le monde entier connaît. Il n'y a rien de concret mais si ça se fait, j'ai déjà pleuré avant même que ça se fasse. Donc si ça se fait, je crois que je vais fondre en larmes vraiment pendant longtemps. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Je vais finir par des petites questions sur Dubaï que je pose vraiment toujours dans le podcast. Que penses-tu de Dubaï comme environnement pour tes enfants puisque tu en as trois aujourd'hui ? Écoute, je pense qu'on ne peut pas rêver de mieux. Mais vraiment. Et tu sais, quand j'ai déménagé ici, j'ai dit, putain, j'ai dit, je ne pourrais jamais vivre, je ne pourrais jamais élever mes enfants ailleurs qu'à Paris. Tu vois, pour moi, c'est la plus belle ville au monde. C'est tout ce qu'il y a que j'aime dedans, l'art de vivre, tout, la beauté, le raffinement, la culture, l'histoire, le trottoir, les jardins, tout. Et en fait, quand tu viens à Dubaï... J'ai totalement la même chose que toi. Voilà. Je me suis dit... Voilà. Là, je me suis dit, en fait, tu vis en sécurité. Est-ce qu'il y a juste une chose finalement plus importante plus importante que de vivre en sécurité, d'aller avec tes enfants dans un mall, de les perdre quelques secondes et de ne pas avoir peur ? Ouais. Non, mais ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Non. Oui, alors oui, le climat, parfois, pour eux, n'est pas forcément tout le temps idéal par rapport aux montagnes qu'on a la chance d'avoir en France, etc. Mais la sécurité. Ouais. Tu vois, ne pas avoir accès à des fous furieux partout, à chaque point de rue, que ta poussette ne soit pas volée quand tu vas au parc, que tu... Franchement, ça n'a pas de prix. Je quitterai Dubaï pour rien au monde, mais pour rien au monde, à moins qu'il soit vraiment en âge de... Tu vois ? Qu'est-ce que tu aimes à Dubaï ? Donc, mis à part la sécurité, les points positifs pour toi ? Les points positifs, ben, en fait, il y a un truc qui m'a toujours marqué, qui me marque toujours, c'est le mot happiness à Dubaï. Quand tu vas faire tes papiers administratifs, je ne sais pas si tu as remarqué, tu vas au happiness center. Tu vois ? La rue s'appelle happiness street. Et là, tu te dis, en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire, même si tout n'est pas parfait, on te transmet, c'est ce que j'aime le plus, des bonnes ondes. C'est-à-dire, on ne va pas te rabâcher du matin au soir que tout va mal. Même s'il y a des choses qui vont mal parce que c'est toujours comme ça dans tous les pays de la planète, on va mettre l'accent sur tout ce qui va bien. Finalement, moi, je vis ma vie comme ça. Ça ne va jamais bien. Il y a des moments où ça va mal, mais on met l'accent. Donc ça, j'adore ça à Dubaï et la facilité de tout. Je ne sais pas moi, tu t'es rendu compte que tu as oublié d'acheter le lait pour tes enfants. À n'importe quelle heure, tu peux commander le lait et il arrive. Ça, c'est exceptionnel. Service H24. Ça, c'est exceptionnel. Tes meilleures adresses ? Alors, mes adresses, j'ai envie de te donner mes adresses restos que j'adore. Très bien. Parce que c'est une ville de restos, finalement. On vient à Dubaï, surtout pour aller à la plage et aller au resto. Donc, il y a le restaurant Elia, qui est un restaurant grec très ancien, un des plus anciens de Dubaï qui est exceptionnel, qui explose tous les restos grecs branchés dans lesquels tu peux manger. Et alors là, c'est incontestable. il y a, bon, c'était une adresse, c'était une adresse confidentielle, ça ne l'est plus, Three Fields. Le nouveau restaurant japonais Mimikakuchi qui a ouvert au Four Seasons qui est exceptionnel, vraiment exceptionnel. J'adore Somewhere, si tu veux manger libanais, revisiter. Oh là 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 là, au Dubai Mall, en face de chez toi, dans la Fashion Extension, tu vas chez Somewhere, en face des Fontaines et tu m'appelles pour me dire ce que tu en penses parce que c'est exceptionnel. Il y a Public, aussi au Dubai Mall, pour un petit déjeuner style Hall de Dubaï. Oh là là, une tuerie. Seva, pour manger vegan, j'adore. Et en plage, j'adore, bon, salle, j'adore salle. Alors c'est très branché, ce que tu veux, mais c'est canon. C'est magnifique. C'est magnifique. Et la nouvelle plage Twiggy. Oui, je n'ai pas encore testé Twiggy. Oh là là, c'est trop sympa. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Dans quel quartier as-tu décidé de t'installer et pourquoi ? Alors, quand je suis arrivée, on s'est installé, on avait une villa à Jumeirawan, très classique, comme beaucoup d'expats. et on a décidé de s'installer dans un quartier où il n'y a quasiment aucun expat. C'est à Manhul, juste après Jumeirawan. C'est un quartier qui est à côté de Little India, dans Bourg-Dubaï, au tout début de Bourg-Dubaï. Et dans notre immeuble, on a des designers, des architectes d'intérieur, des japonais, des indiens. c'est tellement cosmopolite. Ce n'est pas expat du tout, tu vois, quasi pas de Français. Je crois qu'ici, il y a un Français qui est architecte. Mais c'est comme si on a l'impression d'être à Brooklyn, à New York. Oui. Tu vois, c'est très branché. C'est pas tout ce quartier. Oui. Et dernière question, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent et qui tourneront dans leur expatriation ? Eh bien, j'ai un truc à leur dire, un seul. aimer, apprenez. Alors, aimer ou apprenez ou forcez-vous à aimer Dubaï le plus possible parce que Dubaï vous le rend et vous le rendra toujours. C'est vrai. Toujours. C'est vrai. Merci beaucoup, Léa. Merci à toi.